Bonjour Pascal et bonjour à tous. Israël dit avoir pris le contrôle du côté palestinien du point de passage de Rafa. Ce point de passage relie la bande de Gaza à l'Egypte. Une démonstration de force alors que de nouveaux pour parler auront lieu aujourd'hui au Caire au sujet d'un possible accord de trêve. Hier, le Hamas a accepté une proposition de cesser le feu durable qui n'a pas convaincu les autorités israéliennes. 366 faits antisémites ont été recensés en France entre janvier et mars. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir au dîner du CRIF. Le Premier ministre parle d'une déferlante. Il faut dire que ça représente une hausse de 300% par rapport à l'année dernière. Et selon lui, la France insoumise a sa part de responsabilité. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Les Restos du Coeur ont finalement réintégré Colombe. La bénévole de 60 ans avait été poussée vers la sortie après avoir affiché son soutien au Rassemblement national. Même si son cri de désespoir avait beaucoup ému sur les réseaux sociaux, l'association n'avait pas aimé qu'elle affiche ses sensibilités politiques. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et Colombe a hâte de retrouver les Restos, nous dit son avocat. Jérémy Calfon, écoutez. Elle est bénévole depuis 34 ans. Donc si vous voulez, les Restos du Coeur et Colombe, c'est une histoire qui dure. Si Colombe est bénévole, ce n'est pas pour l'ambiance avec ses co-bénévoles, mais bel et bien pour les bénéficiaires. On va se poser la question de l'accueil qui lui sera réservé à son retour. Mais le plus important, ce pourquoi elle fait ça, ce sont les bénéficiaires. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal. Merci Shanna Lousselot. Je peux vous poser une question ? Oui. Quelle est votre drogue préférée ? Ma drogue préférée ? Oui. Le travail. Ah, c'est bien. Bravo. Bravo.